Malgré le doute du public sur l'organisation des Jeux d'été, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga et le comité d'organisation japonais restent convaincus que le pays peut organiser des Jeux olympiques sûrs et sécurisés. Le directeur général de Tokyo 2020, Toshiro Muto, a déclaré que l'annulation des Jeux olympiques n'avait jamais été évoquée lors de la réunion du comité exécutif du comité international olympique mercredi. En attendant, plusieurs manifestations ont eu lieu à travers le pays et une pétition en ligne appelant à l'annulation des Jeux olympiques de Tokyo a recueilli plus de 340 000 signatures. Avec la pandémie, le Japon fait face à une crise sanitaire. Osaka est au bord de l'effondrement. Nombreux sont ceux qui ne peuvent pas être hospitalisés et sont donc traités à domicile. Conséquence, beaucoup sont décédés chez eux sans avoir reçu de traitement adéquat. Les gens se demandent s'il est judicieux de préserver de précieuses ressources médicales pour les Jeux olympiques et augmenter le niveau de risque alors que nous ne pouvons pas sauver des vies dans le pays. Une demande récente du comité d'organisation pour que 500 infirmières soient sur place au jeu a également suscité de vives protestations de la part des infirmières de tout le pays. Nous avons été surpris et irrités par la demande de 500 infirmières. Si nous pouvons mobiliser autant de personnes, nous devrions les envoyer dans des services médicaux soumis à des contraintes ou dans des centres de vaccination qui ont besoin de davantage d'infirmières. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi les Jeux olympiques devraient être une priorité. Les déclarations du premier ministre ont alimenté davantage de protestations de la part du personnel médical. Yoshihide Suga a déclaré que de nombreuses infirmières prenaient congé. Il devrait donc être possible de garantir leur service pour les Jeux olympiques. Le personnel médical a rappelé que la raison du congé pris par les infirmières était due aux déclarations de revenus, à des raisons de santé personnelles ou familiales et au stress lié à la prise en charge des patients atteints de COVID-19. De plus en plus d'infirmières quittent leur emploi en raison de la pandémie. Il n'y a pas assez de nouvelles infirmières pour pourvoir les postes. Et nous demandons même aux infirmières enceintes de travailler par quart de nuit. Les hôpitaux sont débordés et le personnel subit un stress intense. Un message de protestation posté sur Twitter expliquant que les infirmières étaient opposées à la tenue des Jeux olympiques est devenu viral. Plus de 340 000 signatures du personnel médical ont été recueillies en ligne mercredi. La population se montre également irritée par la demande des organisateurs de lits d'hôpitaux pour les athlètes. Les gouverneurs de la préfecture ont rejeté cette demande, affirmant que les athlètes ne devraient pas avoir de préséance sur les résidents. Pour Kenji Utsunumiya, du cabinet d'avocat des citoyens de Tokyo, la décision de Yoshioide Suga de procéder au jeu est une tentative de restaurer sa popularité. Tout est question de motivation politique. La cote de popularité de Suga est au plus bas. Il espère donc qu'avec les Jeux, il retrouvera sa popularité et qu'ils lui feront gagner l'élection. Le Japon a du mal à contenir la flambée actuelle. Les experts affirment que si le nombre d'infections continue d'augmenter, l'opinion publique opposée aux Jeux olympiques se fera également plus forte.